Link start ! Donc voilà, je vais m'en rendre compte à la toute fin, quand tout sera terminé, mais je tiens quand même à poster cette vidéo ainsi, parce que l'épisode est vraiment incroyable, et il y aura tout de même mon commentari à l'oral, et donc mes découvertes à l'oral, qui restent quand même très sympathiques à écouter, à entendre, et qui au final sont, on va dire, le plus important, même si le visage et tout c'est aussi important, les mimiques, c'est le commentari qui reste le plus important. Donc voilà, si jamais que vous sachiez que cette vidéo, malheureusement, a eu un gros problème avec la webcam, mais que je la poste tout de même, parce que l'épisode est vraiment incroyable. Donc je vous laisse avec l'épisode, c'est parti ! Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et donc on se retrouve pour regarder l'épisode de Classroom of the Elite, le 6ème, que je vous avais dit dans l'onglet Communauté de la chaîne, que je n'avais pas pu regarder le lundi de sa sortie, parce que en ce moment, là encore, j'ai des amis qui sont là cette semaine, mais du coup, je me suis quand même dit que j'allais le faire finalement, plus tôt, alors que je vous avais dit que j'allais attendre la fin de semaine, mais finalement je veux quand même le faire maintenant, alors que là je ne sais pas si ça se verra, mais il y a des trucs bizarres qui se passent à la webcam, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti, voilà, j'ai très hâte de voir l'épisode, j'espère que ça va être bien, peut-être qu'il risque d'y avoir des interventions, je ne sais pas s'ils ont prévu de débarquer et tout, mais voilà, si jamais vous êtes prévenus, ils sont là, et donc let's go, je vais lancer l'épisode, et on va regarder ça, et moi personnellement, découvrir ça en vidéo, en réaction, let's go ! L'adversité est la route qui conduit le plus sûrement à la vérité, ah c'est beau, c'est beau, épisode 6, et j'espère que je n'aurai pas de problème de droit d'auteur comme dans la dernière vidéo, parce que malgré que j'ai mis le son hyper méga bas, j'ai quand même eu des problèmes de droit d'auteur, et j'ai dû rajouter de la vidéo, enfin de la musique tout le long, pour éviter que la vidéo soit bloquée, donc j'espère que ce ne sera pas le cas là. Alors, c'est parti, on suit du coup les événements, après tout ce qui s'est passé entre Orikita et l'enfoiré de la classe, de la classe C, et donc Shudo qui avait décidé de se barrer, et là Orikita qui vient le reprendre. Et oui ! Ok ! A bah ! ... Attirer l'attention de qui surtout ? Petite histoire du passé familiale. Donc là elle fait référence à elle bien évidemment, elle avec son frère. Oh ! Je pense qu'une fois de plus il fait le mec. Ah la la il veut vraiment pas revenir là, il fait vraiment le mec. Oh, Kushida. Oh ! Du coup il va courir avec Kushida, oh putain. Oh putain. Oh ! Kushida je t'aime mais là... Là c'est dur là. Ouais bah c'est ça, ok c'est vraiment au baisselle. Ah 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 ! J'ai vraiment pas envie d'avoir de nouveau des problèmes, ça me ferait trop chier là. Toi non plus Kushida. Oh merde. Putain ouais ouais. Oh la la mais quel... Kushida je t'aime mais là non, non. Putain. Putain. Mais pourquoi elle fait ça ? C'est quoi ? Oh putain. Oh putain mais tu vois qu'elle est hyper excitée là avec son pied là. Oh. Qu'est-ce qu'elle veut ? Quoi ? Quoi ? What ? Pourquoi elle veut la renvoyer ? Ok, elles s'entendent pas bien mais... What the fuck ? Mais elle est malade. Oh. J'suis choqué là de Kushida quand même hein. Je l'aime hein mais j'suis choqué hein. Oh putain. Mais what ? Mon dieu. C'est terrifiant. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais elle est malade. Ah mais y'a tout le monde qui va la haïr hein. Déjà y'a beaucoup de gens qui l'aimaient pas trop forcément avec les événements de la saison 1. Mais là avec ce qu'elle vient de sortir, y'a tout le monde qui va la haïr. Et moi même, je viens de prendre un coup au coeur là. Ah ah ah. Putain. Oh. Oh. Il peut y avoir un truc entre Orekita et Shudo en vrai hein. Enfin bon, je dis ça mais bon, Orekita on la connaît hein. 呗 call, tfff. Et là c'est euh. Hum, bah ouais Putain c'est triste quand on a encore cette histoire là du coup plus approfondie d'Orekita Et de l'autre côté t'as Kushida qui est en mode je vais la faire virer absolument quoi En plus à Anokoji du coup Même si bon, Kushida ça se voit qu'elle sait vraiment pas qui est Anokoji Même si nous on le sait pas non plus vraiment mais on sait que voilà quoi, il va pas se laisser faire Putain Au bout d'un moment à Anokoji il a bien devoir on va dire Trouver une solution pour que Kushida elle arrête de lui faire le chantage avec le boobs Parce que tant qu'elle a ce chantage avec le boobs A Anokoji elle peut pas faire grand chose quoi Donc il faut qu'il trouve un contre quoi Pour qu'ils soient tous les deux en mode chantage tu vois Et que vraiment il n'y a pas de... En tout cas là c'est très beau là Orekita qui se livre comme ça à Shudo Avec des belles OST là Waouh C'est ouf Waouh Oh ouais c'est vraiment c'est beau, c'est incroyable J'ai encore une fois peut-être une image déjà d'Orekita pour la miniature Même si ça fera beaucoup d'Orekita à la suite Mais en même temps là Orekita elle est tellement mise en avant Nickel Aller Putain Ah Kushida Ouais mais à faire exprès non de... De se foirer Qu'est-ce qu'il a lui Ah Ok Ok d'accord Ah Donc ça va être A Anokoji et Kushida qui vont courir ensemble du coup là C'est ça ? Ce qui risque d'être Assez ouf du coup Vu que Kushida elle a envie de les faire dégager et compagnie Ah non c'est une course de relais Ok c'est une course de relais Mais ça me fait peur pour... Voilà je pense que Kushida Après d'un côté elle se cramerait pas devant toute la classe quoi En faisant genre Enfin je sais pas Après elle peut faire genre hein Ah Oh Ah oui ok d'accord Oui ok c'était avant ou quoi Oh Putain nickel hein C'est qu'il... C'est qu'il... Cours super vite Oh J'adore A Anokoji comment il va courir Ça risque d'être une fusée le mec Ah j'ai trop hâte Et c'est vrai que c'est tout l'inverse en fait Ah il l'attend Kushida Elle fait exprès Ou quoi Ah non Oh putain Oh Le combat Le combat des titans Incroyable Oh putain Les deux fusées Regarde Ils sont en train de les tracer Oh putain Ah c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est qui qui va gagner Quel combat épique Putain il y a une certaine rivalité mais aussi une certaine euh... Un certain respect là Et c'est... Putain Ah la classe D Ouais Ça va Ça va Vu que j'étais allé la classe A Ça va Putain ouais Une fusée à Anokoji Ah il a perdu Ok Ah Ah Ok le mec devant il est tombé Ok ça se munit comme ça C'est ça l'épisode Ok Oh putain Ah c'était vraiment un trop bon épisode J'ai deux jours de retard mais je les regrette les deux jours de retard Je sens qu'on m'écoute C'est perturbant Je sens qu'on m'écoute Vu qu'ils savent que je suis en vidéo mes amis Ah bah Orekita là t'en est sorti méga grandi Là Orekita Waouh Déjà à la fin de la saison 1 On avait l'impression que voilà Et là maintenant Bah oui Par contre là Skushida ready là Je suis toujours sur le cul Vraiment C'est triste Ah bah oui Bah Ah Ah non Je pensais qu'il parlait encore de Kushida Mais Et bah Oh c'est pas fini Il y a l'enforêt Oh non Qu'est-ce qu'il se passe Oh non J'espère pas que Kushida va la frapper ou je sais pas quoi Oh non Oh 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 Ah ouais Oh putain de merde Oh putain de merde Elle est de retour Elle est de retour Oh What the fuck La Putain c'est Krushida mais là Oh mon dieu Oh mon dieu Elle est terrifiante Oh Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501